Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jérôme Piquet, je suis plutôt chargé du développement du business du semi-conducteur chez MB Electronique. Je travaille chez MB depuis 2019. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter un petit peu les activités du laboratoire de prestation ANADEF, donc analyse de défaillance, et en l'occurrence plutôt orientée sur la microscopie acoustique. Donc la présentation va se décliner en deux parties. On va avoir une première partie où je vais vous présenter rapidement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qui est MB Electronique. Ensuite, on aura une deuxième partie plutôt axée sur la microscopie acoustique en elle-même. Et donc là, je serai accompagné de notre experte ingénieur d'application qui est Jessica Aubert, qui est là aussi, qui prendra la main sur la partie acoustique. Et puis après, comme l'a dit Clémentine, il y aura la partie démo, démonstration avec les dernières nouveautés et un temps d'échange, questions-réponses, des éléments si besoin. Donc MB Electronique, on existe depuis 1972. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout l'écran, je ne le vois pas. Je n'ai pas toutes les infos. Si, Clémentine, tu... Si, on regarde tout l'écran. Pas autant pour moi, pardon, pardon. Non, mais il manquait les chiffres. Donc, excusez-moi. Donc, on existe depuis 1972 et donc nous sommes spécialistes de la vente d'équipements pour le test et la mesure, plutôt donc de professionnel à professionnel. Et en plus de ça, donc, on a des équipes spécialisées pour concevoir des solutions de test innovantes, c'est-à-dire qu'on est capable de développer des solutions sur mesure pour pouvoir répondre aux besoins clients et livrer des solutions clairement. Autour de ces solutions de test innovantes, bien sûr, on fournit différents services exclusifs pour accompagner nos clients. Et donc, nous avons aussi des laboratoires de prestations qui sont dans nos locaux, chez nous, chez MB Electronique ou aussi en virtuel. Laboratoires de prestations qui sont soit orientés plutôt test Alteas, soit test Anadef. Donc, j'y arriverai un petit peu plus tard. Et vous retrouvez, donc, dans la colonne droite, quelques chiffres sur MB Electronique. Donc, on est 65 personnes. On est répartis sur deux localités. Donc, le siège à Buc à côté de Versailles et le deuxième, une agence à Grenoble. Vous retrouvez aussi le chiffre d'affaires 2019 de MB Electronique qui était de 25,1 millions d'euros. Et donc, après un peu moins de 2000 commandes de matériel neuf, 1712 interventions sur site ou en labo sur des équipements. Et donc, aussi 233 contraintes de maintenance. Vous retrouvez ici les marchés que nous adressons, les différents marchés que nous adressons. Voilà, donc ça, c'est basé bien sûr sur les chiffres 2019. Les chiffres 2020 vont être légèrement différents dû à la crise du coronavirus, bien évidemment. Et voilà, vous pouvez voir qu'on agit dans différents secteurs. Et vous retrouvez aussi le top 15 de nos clients, donc 2019 aussi. Donc, vous avez certainement connaissance de ces clients. Ensuite, nous travaillons avec un panel de fournisseurs, de partenaires qui sont mondiaux, en fait, qui sont spécialistes et leaders dans leur domaine. Donc, aujourd'hui, on va plutôt s'inventer sur le partenaire PV à Tecla, qui est notre partenaire allemand, qui conçoit et qui développe des microscopes acoustiques avec différentes, bien sûr, fonctionnalités et différentes options. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Mais donc, voilà, on a d'autres partenaires pour d'autres applications, pour d'autres besoins. Donc, quand je vous parlais de services exclusifs aussi associés à nos systèmes, donc on va retrouver une équipe projet qui est capable d'accompagner les clients de la partie design jusqu'à la livraison de l'équipement, en passant par le développement de cette solution. On apporte bien entendu du support, soit dans l'installation et la mise en service des équipements, mais aussi dans la téléassistance régulière qu'on peut faire auprès de nos clients. Ensuite, donc, nous sommes centre agréé pour pouvoir former tous nos clients, soit sur des logiciels, soit sur les produits que nous vendons. Nous avons bien entendu les laboratoires d'essai. Et enfin, derrière, nous avons une équipe SAV pour pouvoir faire tout ce qui est intervention sur site ou dans le labo, mais pour pouvoir faire l'étalonnage, la réparation, mise à jour, ajustage. Et donc, en fait, les trois piliers d'OMB électronique vont être la réactivité. Donc, nous, comment dire, nous mettons un effort particulier à répondre rapidement à nos clients pour avoir des réponses très rapides. La connaissance, la compétence technique pour maîtriser notre offre technique. Et enfin, le relationnel pour pouvoir être proche de nos clients et travailler main dans la main. Quand je vous parle de nos laboratoires d'essai, donc, ces laboratoires d'essai, on va retrouver le laboratoire d'essai Alteas et le laboratoire d'essai, donc, Anadef pour la microscopie acoustique. Ces deux laboratoires physiquement, ils sont situés à notre siège, à Buc, région parisienne à côté de Versailles. Voilà. Et donc, ces deux labos sont capables, enfin, sont là pour offrir à nos clients soit une partie démo, pour faire une démonstration comme on va faire aujourd'hui à nos clients, soit faire des essais avant achat ou de la prestation si les besoins sont ponctuels auprès de nos clients. On peut faire des prestations régulières, voilà. Et donc, le dernier point, c'est que ces laboratoires, on peut, cette année, on les a organisés en virtuel pour pouvoir le faire en distance. C'est plus pratique, ça évite de se déplacer. Et enfin, donc, dernier point, donc, sur l'équipe service, donc, nous avons 13 ingénieurs de maintenance chez MB Electronique qui sont répartis en cinq pôles de compétences et donc qui interviennent dans différentes, dans différents milieux, dans différentes thématiques. Donc, aujourd'hui, par exemple, on va retrouver la microscopie acoustique qui est plutôt dédiée, enfin, qui est dans le pôle microélectronique et semi-conducteur. Donc, nous avons, en l'occurrence, cinq ingénieurs de maintenance qui sont spécialisés sur la microélectronique et le semi-conducteur. Donc, toujours, en fait, le service, le service après-vente, c'est toujours pour accompagner et aider nos clients sur les prestats de métrologie, enfin, ajustage, vérification, maintenance préventive, maintenance curative. Voilà, donc là, j'en ai fini avec la présentation MB. Je vous ai donné un petit aperçu. C'était assez bref, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne un tour d'horizon. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Jessica qui va plus détailler. Et donc, qu'est-ce que c'est que le laboratoire de microscopie acoustique et comment ça fonctionne ? Bonjour tout le monde. Donc, Jessica Aubert, je suis ingénieure d'application chez MB Electronique depuis 2014. Et donc, je m'occupe de la partie microscopie acoustique, aussi bien en conseil avant-vente et en support après-vente, mais aussi dans le cadre de notre laboratoire de prestation à Buc. Donc, je vais vous présenter ce qu'est la microscopie acoustique, quels sont les enjeux. Et puis, on poursuivra avec une petite vidéo de démonstration sur un échantillon classique. Et je finirai avec quelques présentations de nouveautés qui sont développées par notre partenaire PVATEPLA et qui sont disponibles dans notre laboratoire pour essai. Donc, la microscopie acoustique, chez nous, nous avons un laboratoire d'analyse et de contrôle non destructif qui permet d'utiliser les ultrasons afin de voir au cœur de la matière à une résolution de l'ordre du micron, voire du dixième de micron en fonction des fréquences utilisées sans avoir à couper un échantillon. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du contrôle non destructif. Donc, on dispose d'un équipement qui s'appelle le SAM302 HD2 et d'un laboratoire qui est équipé pour protéger vos échantillons contre les ESD et d'une étude de ces charges. Donc, pour les applications, on a un petit peu dans tous les domaines de l'industrie, l'aérospatial, médical, métallurgie, mais beaucoup, semi-conducteurs, micro-électronique et électronique qui sont plus larges. Quel est l'intérêt de la microscopie acoustique ? Ça va être d'analyser, de contrôler les échantillons de façon non destructive, sans altérer dans la mesure du possible ni les performances, ni la durée de vie de l'échantillon. Donc, on va détecter tout ce qui est structure interne, inspecter les différentes interfaces, la qualité de ces interfaces et les événements éventuels qui peuvent se produire à ces interfaces, mais aussi regarder et mesurer des propriétés physiques et mécaniques des matériaux en eux-mêmes, à la fois du structurel et du technique. La microscopie acoustique, par rapport à d'autres méthodes de contrôle non destructif, c'est vraiment une méthode qui est complémentaire aux méthodes que vous connaissez déjà, qui sont l'optique, l'infrarouge et les rayons X, qui sont très largement utilisés. On est sur des principes physiques qui sont différents, donc forcément, on va mettre en évidence des choses différentes. Et toutes ces méthodes se complètent les unes par rapport aux autres en fonction des contraintes que peuvent présenter vos échantillons. Donc là, vous avez une image qui est assez parlante sur l'intérêt de la microscopie acoustique pour la détection de bulles, de voids et de délamination sur un échantillon qui est un MMS. Et donc, ça permet de voir des voids, des délaminations entre deux couches qui sont de l'ordre du micron, 5 microns pour les petites que vous avez, qui est agrandie sur l'image. Quels types de défauts seront détectés ? Ce sont tous les défauts qui vont créer un changement de réponse acoustique, puisqu'on utilise les ultrasons en microscopie acoustique. Donc, ça va être des structures de grains, des fissures, des interfaces qui sont altérées ou non, d'ailleurs, avec délamination au sang, des vides, bulles ou inclusions, et tout ce qui va créer une rupture d'impédance acoustique, un changement de propriété acoustique dans les différents matériaux qui seront analysés. Les domaines d'application sont assez vastes, puisqu'on va utiliser des fréquences qui sont différentes en fonction de l'application. Plus on va monter en fréquence, plus on va pouvoir avoir une résolution qui est bonne et donc détecter des petits défauts. Par contre, moins on va pouvoir pénétrer en profondeur notre échantillon. Inversement, quand la fréquence est basse, on va pouvoir aller très loin en profondeur. Par contre, ce sera pour voir des défauts de plus grosse taille. Donc, on va aller sur les basses fréquences de l'observation de soudure et sur les hautes fréquences, aller regarder des structures de fibres et de cellules, ou même aller mesurer l'élasticité du noyau ou de la membrane d'une cellule. Donc, c'est assez varié et c'est pour ça aussi qu'on adresse tout type de domaine dans l'industrie. Quelques exemples d'application. Sur l'observation de fissures, que ce soit sur cellules solaires ou sur wafer, on a une très bonne détection puisque la rupture d'impédance est nette et on n'est pas sujetti, comme on peut l'être sur d'autres méthodes, à un angle d'attaque pour bien voir la fissure. On la verra dans toutes les directions et on pourra l'analyser sur l'ensemble de sa propagation. Sur l'application automotive, ici on a la représentation d'un module de puissance IGBT où on peut voir derrière le dissipateur l'ensemble des couches de soudure, de céramique, et puis de soudure sur les puces et de bonding. Ça permet de voir structurellement s'il y a des voids dans les soudures, mais aussi de mesurer la déformation éventuelle qu'il peut y avoir sur les différentes couches s'il y a un gonflement ou un problème de planérité. Dans notre laboratoire, nous disposons d'un SAM 302 HD² qui permet d'analyser des échantillons de petite taille et jusqu'à une zone de scan qui fait 320 par 320 mm et un bac qui lui est plutôt de l'ordre de 500 par 500, donc de passer des pièces qui sont conséquentes aussi en taille. Sur l'ordre de fréquence, on travaille de quelques MHz jusqu'à, sur la chaîne d'acquisition, on peut en tout cas encaisser 400 MHz, nous à disposition, on peut monter jusqu'à 150 MHz. Donc ça permet déjà d'adresser un grand nombre d'applications et éventuellement de pousser plus loin si besoin sur une application spécifique. Donc j'ai parlé de chaîne d'acquisition, on va la détailler pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà comment fonctionne un microscope acoustique. Tout part d'une impulsion électrique, d'un pulseur, qui va envoyer une impulsion électrique qui va être amplifiée et changée en impulsion mécanique ultrasonore par le transduceur, par le biais d'un élément piezoélectrique qui va vibrer une certaine fréquence, fréquence que l'on aura déterminée en fonction de l'application. Cette impulsion mécanique va se propager ensuite dans les différents matériaux. Une partie va être réfléchie, une partie va être transmise et c'est cette réponse acoustique, ces différents coefficients de réflexion en fonction du passage de l'onde acoustique dans les différents matériaux qui va ensuite être analysée puisqu'elle va être retransformée par ce même transduceur en impulsion, donc du coup électrique, retraitée par le préamplificateur, éventuellement du préprocessing, des filtres hardware et ensuite digitalisée par un convertisseur numérique, une carte ADC pour être traité sur une information que nous pouvons lire qui va être un ASCAN, donc un signal et ensuite une image en niveau de gris. donc on voit bien la représentation et le sens de la chaîne d'acquisition. Les différents modes de scan qui sont observés, qui sont observables, vous les avez de représentés ici, donc tout part du ASCAN qui est la réponse acoustique en elle-même, le signal acoustique et puis les différents pics qui représentent les différents événements qui se passent dans un échantillon, donc ça je le détaillerai plus en détail. Et puis ensuite vous avez les coupes, ce sont des coupes qui sont faites dans l'échantillon en niveau de gris, alors soit des emplacements bien définis, soit on balaye toute l'épaisseur pour comprendre comment est fait l'échantillon. On peut faire des découpes verticales également pour comprendre la distribution des différentes couches sur un élément multicouche et ensuite on a la possibilité aussi de regarder l'information volumique pour pouvoir refaire des images, par exemple quand un échantillon n'est disponible que quelques heures. Une dernière analyse est aussi possible non plus en réflexion mais en transmission, ce qui s'appelle le flow scan qui permet d'apporter une aide à l'imagerie classique quand on a des échantillons qui sont un petit peu difficiles à interpréter sur la détection de délamination ou de voile. Donc ça, on ne balayera plus en détail plus loin dans la présentation. Donc le ASCAN, c'est ce que je vous ai dit, c'est la base de la microscopie acoustique, c'est là-dessus qu'on va travailler donc c'est important de comprendre comment il fonctionne puisque pour avoir une image, il faut réussir à décortiquer ce signal-là. Donc vous voyez ici un ASCAN simple, classique, où en fait chaque pic correspond à un événement, une rupture d'impédance, un changement de propriété acoustique et donc à un changement de réponse du signal acoustique. Le premier pic correspond au premier événement qui va être la surface de l'échantillon. Le deuxième a un événement interne, soit un changement d'interface, soit un défaut, ça dépend un petit peu de comment est fait notre échantillon. Et puis, dans le cas où on arrive à traverser entièrement un échantillon, le dernier pic va correspondre à la sortie de mon échantillon, un écho de fond qui va être en fait le moment où on passe de l'échantillon à l'eau à nouveau. Et donc ainsi, on va pouvoir avoir une vue en profondeur de l'échantillon et regarder uniquement certaines interfaces et pas l'ensemble de mon échantillon comme on peut le voir en rayon X par exemple où on a l'épaisseur complète de l'échantillon et toutes les informations qui sont concaténées sur la même image. Là, vous pourrez regarder uniquement la zone d'intérêt et puis ignorer ce qui se passe en surface ou derrière l'échantillon. Donc là, vous avez une slide qui vous explique un petit peu les principes physiques. Parce que je parle beaucoup d'impédance acoustique. Donc l'impédance acoustique dépend de la densité du matériau et de la vitesse de propagation du son dans ce matériau. Et c'est elle qui va permettre de l'enchaînement des différentes impédances acoustiques qui va permettre d'avoir un facteur de réflexion et de transmission et qui va permettre d'identifier les pics les uns par rapport aux autres et d'obtenir une image derrière. Cette notion d'impédance acoustique est importante parce que c'est elle qui représente les propriétés mécaniques de chacun des matériaux et aussi les contraintes de la microscopie acoustique puisque pour l'instant on n'en a pas parlé mais effectivement on est obligé d'avoir un fluide pour faire de la microscopie acoustique. Alors de l'eau ça peut être de l'huile de l'éthanol peu importe. Ce qui est important c'est que l'air en fait ayant une impédance acoustique qui est nulle on va avoir une réflexion qui est totale des ondes acoustiques donc à part la surface on ne va pas voir grand chose ce qui n'est pas ici l'intérêt et donc pour s'affranchir de cette couche d'air on va plonger l'échantillon dans un fluide couplant comme chez le médecin quand on fait une échographie il vous met un gel entre la peau et la sonde pour s'affranchir de cette couche d'air c'est exactement le même principe. Donc l'élément principal sur la microscopie acoustique qui va nous permettre de répondre aux besoins applicatifs ça va être le choix du transduceur je vous ai présenté tout à l'heure une slide avec un certain nombre d'applications en fonction des fréquences donc c'est ce que je vous disais plus la fréquence est haute meilleure sera la résolution par contre moins la pénétration sera importante et inversement plus la fréquence est basse moins bonne sera la résolution et plus on pourra aller loin dans l'échantillon ce qui permet du coup de faire le bon choix le bon compromis entre résolution taille des défauts à observer et puis la localisation de ces derniers en fonction de votre application donc sur tout ce qui est corrosion soudure on va rester sur des basses fréquences donc des spécimens qui sont purement métalliques par exemple ou des boîtiers épais ensuite plus on va avoir des échantillons fins ou avec des couches fines plus on va pouvoir monter en fréquence et avoir une détection de défauts plus fines donc ici vous avez une petite représentation de la gamme de microscopes acoustiques présentes chez notre partenaire donc sur les deux premiers vous avez la possibilité en fait de travailler sur une gamme assez large d'applications puisque ça va de quelques mégahertz jusqu'à 400 mégahertz donc ça permet d'adresser vraiment quasiment tous un petit peu le couteau suisse en microscopie acoustique pour pour ensuite des besoins plus en production vous avez des machines automatiques qui existent donc là celui qui est représenté c'est un auto-wafer mais ça existe aussi sur des modules de puissance ou sur des lingots complets de silicium et ce qu'il est important de savoir aussi c'est que PVA fait ses propres transduceurs donc sur des applications qui sont très spécifiques ou très demandeuses vous avez la possibilité de choisir tous les paramètres dans le transduceur que ce soit la distance focale la fréquence la taille de l'élément l'angle aussi de la lentille pour donc là mais vous avez un autre équipement qui existe qui permet d'aller jusqu'à 2 gigas là on est vraiment dans des applications extrêmement spécifiques donc là je vais vous présenter une petite vidéo de démonstration pour que vous compreniez comment à quoi ressemble un microscope acoustique et puis comment est-ce qu'on l'utilise la facilité d'utilisation du logiciel aussi et quelles informations sont disponibles donc normalement vous devez voir la vidéo je vais la lancer donc ici vous avez la machine qui se constitue d'un scanner avec un transduceur qui va se déplacer en X, Y et Z au-dessus d'un bac qui est donc là rempli d'eau et dans lequel on a positionné un échantillon sur un plateau nivelé donc là on va passer sur la partie logicielle donc là vous envoyez une partie on verra plus grand plus tard vous avez ici toute la partie commande du scanner avec un joystick qui vous permet de vous déplacer sur toute la zone de scan vous avez sur la partie droite du logiciel aussi représenté toute la zone de scan sur laquelle vous pouvez cliquer pour aller sur une zone spécifique c'est assez simple pour le déplacement et vous avez aussi la possibilité sur le déplacement de rappeler une image avec des paramètres qui ont déjà été enregistrés pour vous repositionner dans les conditions d'acquisition de cette image donc là ce qui est fait vous avez l'échantillon on est revenu sur l'échantillon donc ensuite ça je l'ai dit très largement on va travailler surtout sur le ASCAN donc là vous avez la réponse acoustique avec les différents pics chaque pic correspond à un événement le premier pic étant a priori la surface et puis ensuite tout ce qui se passe à l'intérieur de l'échantillon qui pour l'instant est inconnu on va partir du principe qu'on découvre un échantillon et donc on va positionner des portes pour le découvrir et pour comprendre et améliorer le paramétrage le premier élément ça va être de positionner de trouver la surface grâce au surface trigger qui est la porte bleue qu'on va positionner très largement pour pouvoir se déplacer et trouver la surface dans une zone définie et dès qu'il rencontre un pic sur la réponse acoustique il va déterminer ce pic là comme étant la surface le départ et ensuite positionner toutes ces portes d'acquisition toujours à la même distance par rapport à cette détection de surface ce qui va permettre de compenser des défauts de planarité par exemple ensuite on va positionner les portes d'acquisition donc la première porte comme là pour un moment on ne connait pas l'échantillon on la fait assez large sur l'ensemble des événements qui se passent à l'intérieur de l'échantillon exclut la surface puisque la surface a priori n'est pas très intéressante donc c'est juste pour avoir une image globale dans un premier temps puisqu'on ne connait pas l'échantillon et puis ensuite on peut positionner une autre porte qui est un X-gate qui elle part du début de l'échantillon de la surface jusqu'à la fin de l'information et qui va découper toute cette épaisseur en tranches pour essayer de comprendre à quoi correspond chaque pic et de comprendre comment est structuré l'échantillon donc l'échantillon en question normalement vous allez voir une image il s'agit d'un CMS avec des billes de BGA qui n'est pas mis sur un PCB ça ne va pas perdre à arriver voilà vous avez une petite représentation donc cet échantillon là permet en fait de faire une imagerie aussi en transmission c'est pour ça que vous avez les deux voies donc là on est passé sur la voie 2 on voit un signal assez simple avec juste un pic ce qui veut dire qu'il y a du signal qui traverse entièrement mon échantillon et je place la porte sur ce signal là pour récupérer l'ensemble de l'information donc une fois que ce paramétrage là est fait il nous suffit de définir la taille de l'image donc la résolution à laquelle on veut faire l'acquisition la taille de mon échantillon et puis il va nous représenter la taille de l'image l'idée ici c'est d'avoir une image suffisamment bonne pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur mais pas non plus avec une résolution trop importante parce que plus la résolution va être importante plus le temps de scan va être long donc là on est dans un cas où on ne connait pas encore l'échantillon donc on veut aller vite donc là vous voyez on peut débuter le scan directement pendant que le scanner tourne vous avez accès aux images en live donc ligne par ligne chaque fois qu'il fait l'acquisition vous le voyez tout de suite sur les deux voies en simultané et vous pouvez vous balader sur les différentes tranches que vous avez définies pour à l'intérieur de l'échantillon aussi pendant l'acquisition et éventuellement d'ailleurs faire des petits rectificatifs de paramétrage ajuster le gain par exemple ou des seuils pour améliorer la qualité image ou la luminosité et aussi des différentes interfaces donc là on a les différentes couches que l'on a déterminées plus on descend plus on va en fait en profondeur dans l'échantillon et donc on voit bien la perte de signal au fur et à mesure comme ce qu'on voit sur le Ascan et sur la partie droite vous avez la transmission avec donc une seule image sur d'épaisseur complète et on voit bien les zones blanches qui sont les zones où le signal passe entièrement quand il n'y a rien du tout autour de l'échantillon et les zones noires où le signal est arrêté donc au niveau des billes du BGR donc sur la partie en réflexion là maintenant on voit bien la distribution on part de la surface on voit bien le laser le marquage laser et au fur et à mesure on va de plus en plus en profondeur donc dans la résine on arrive à l'interface de bonding ensuite en allant un peu plus loin on arrive sur le DAI donc la puce et puis derrière on arrive sur le lit frame donc ça permet en une seule acquisition de voir l'ensemble de ce qui se passe dans mon échantillon de voir quelles sont les interfaces intéressantes et puis ensuite de pouvoir reparamétrer pour avoir une focalisation sur l'interface qui va m'intéresser et donc améliorer la résolution à l'interface donnée voilà donc là on a fait une analyse simple sur un échantillon qui est simple puisque je ne peux pas je n'ai pas toujours la possibilité de montrer des échantillons avec plein de défauts partout en général ils sont confidentiels mais ça permet de bien comprendre comment faire une image en microscopie acoustique ce qu'on y voit et la simplicité d'utilisation du logiciel donc je vais revenir maintenant sur la présentation donc là vous avez vu une application simple où on fait quand même de la transmission mais ça reste une application simple la microscopie acoustique présente aussi des limites et chez PVAT on essaie de repousser un petit peu ces limites pour adresser de nouvelles applications et notamment par le biais de nouvelles options de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin l'une de ces fonctionnalités s'appelle le DTS Dynamic Flow Scan donc en fait l'idée c'est de faire de la transmission dynamique je t'arrête on ne voit pas ta présentation on est toujours sur la vidéo ah alors je vais recommencer normalement vous devriez voir oui c'est bon c'est nickel voilà donc je vous disais là la fonctionnalité s'appelle le DTS Dynamic Flow Scan qui permet de faire de la transmission mais de la transmission focalisée donc avec un transduceur qui sera plus haute fréquence qui aura une une tâche focale plus fine et donc une définition plus importante de l'image on voit assez bien sur les images d'ailleurs la différence vous avez l'image en réflexion en haut qui est la référence sur laquelle on va se baser et l'image les images en dessous en transmission à gauche c'est la droite DTS qui vont permettre d'affiner un petit peu le diagnostic sur cette pièce et on voit qu'en termes de résolution de détection de défaut de délamination on voit beaucoup plus de choses grâce à l'utilisation d'un transduceur plus haute fréquence focalisé sur le DTS l'intérêt c'est d'avoir en fait cette réception de transmission qui a servi en Z et donc qui va pouvoir focaliser en fonction de nos échantillons cette fonctionnalité là je vais vous la présenter sur un autre sur un autre échantillon qui est un flipchip où on a le même le même constat le fait d'utiliser le DTS nous permet d'accéder à une fonction de défaut beaucoup plus importante en transmission que si on utilisait une transmission standard avec un capteur basse fréquence non focalisé une autre technique utilisée par PVAT pour compenser les différentes limites que peut avoir la microscopie acoustique ça va être ce module ISA High Speed Axis qui consiste en fait à avoir un asservissement en Z même pendant le scan et ainsi de garder la même distance de focalisation partout sur l'échantillon malgré le fait que l'échantillon n'est pas parfaitement plan donc là vous avez une petite représentation une petite image d'un wafer warpé et donc on comprend bien qu'avec un scanner qui balaye en XY ça peut être problématique pour avoir une réponse acoustique là le fait qu'il suive le profil qui suive la surface ça nous permet d'avoir une image sur l'ensemble de la zone d'intérêt donc on voit sur les images SAM qui sont représentées sur les parties où le ISA est activé et celle où il n'est pas activé on accède à des zones qui n'étaient pas accessibles auparavant donc là c'est un exemple sur un wafer vous avez le même le même exemple sur un strip de lit frame qui est donc flexible et donc difficile à observer parce que par plan du tout et donc là on compense justement ces défauts de planarité grâce à ce module là donc ça ce sont des nouveautés qui sont développées par PVA celles-ci sont déjà éprouvées depuis quelques années et puis disponibles dans notre laboratoire pour essais d'autres sont aussi constamment en cours de développement et on repousse chaque jour en fait les limites de la microscopie acoustique telles qu'elles sont connues aujourd'hui et on repousse on repousse les limites et on repousse